hello hello man champion ma championne comment tu vas aujourd'hui j'espère que tu as la forme allez c'est parti pour la dix septième vidéo ça avance ça envoie du lourd aujourd'hui je voulais aborder un petit sujet assez technique sans être trop technique mais voilà qui est un sujet qui revient assez souvent dans nos échanges dans les bilans et et dans les questions donc par rapport au programme aujourd'hui je voulais parler un peu de l'organisation donc alimentaire en termes de courses et en termes de préparation culinaire parce que je sais ce que c'est de faire les courses ou la cuisine c'est chiant ça moi aussi je vous le dis honnêtement ça me casse les bonbons mais il y a un moment faut savoir ce que l'on veut est ce qu'on veut se sentir bien dans sa peau est ce que on veut progresser est ce qu'on veut se laisser aller c'est quoi le meilleur choix pour vous dans une zone d'inconfort déjà aujourd'hui compliqué par rapport à votre poids l'alimentation et ainsi de suite donc pourquoi ne pas se mettre dans une autre zone d'inconfort mais déjà qui nous respecte un petit peu plus au niveau de notre objectif voilà donc pour revenir aux choses principales ouais c'est chiant de s'organiser pour la cuisine et les courses mais faut le faire c'est comme ça qu'on se responsabilise c'est comme ça qu'on s'éduque on apprend à bien faire les choses et qu'on avance surtout sainement et tranquillement dans sa paire de poids ou sa prise de masse alors on va commencer par l'étape cruciale les courses moi ce que je vous invite à faire un petit conseil un petit tips pour éviter voilà de pour être sûr que quand vous faites vos choix d'aliments même si à le programme vous soyez encore mieux orienté quand vous allez faire vos courses ayez le ventre plein je vous conseille souvent de faire les courses soit après le petit déjeuner soit dans l'après midi après le repas du midi comme ça vous avez mangé vous n'allez pas vous laisser guider par vos émotions votre faim et ainsi de suite très important vous allez voir faites l'expérience vous allez voir que vos envies ne sont pas les mêmes quand vous avez faim et quand vous n'avez pas faim bref vous êtes au magasin alors certes vous avez le programme qui vous permet de faire une liste de courses mais encore une fois ce qui est marqué dans le programme c'est des menus que vous pouvez changer en fonction de vos goûts mais surtout en respectant bien les familles si vous avez déjà marqué du riz sur le midi ou le soir et que vous voulez des pâtes ou un autre féculents il n'y a pas de souci donc pensez dans votre tête combien de fois je veux manger du riz dans la semaine combien de fois je veux manger des féculents enfin pardon du quinoa ou d'autres pâtes dans la semaine ça c'est très important parce qu'en faisant ça vous allez pouvoir vous organiser déjà pour savoir qu'est ce que vous voulez manger dans la semaine je sais c'est chiant parce que des fois quand c'est trop organisé on n'aime pas on aime bien quand c'est un petit peu je ferai au quotidien ou jour le jour le truc c'est que avant d'arriver à ce point là il y a d'abord des étapes clés à connaître sur soi et son alimentation donc je vous invite déjà un peu à calculer pendant vos courses que vous voulez manger dans la semaine et c'est très facile d'organiser des repas dans la semaine vous avez juste à respecter la dominante féculents protéines donc les viandes poissons et ainsi de suite et les légumes donc c'est pour ça avant de faire vos courses qu'est ce que vous voulez manger déjà comme repas dans la semaine c'est très facile vous avez énormément de choix vous pouvez pas vous tromper donc commencez à réfléchir à ça je vous demande pas non plus de calculer le poids et tout déjà juste les aliments que vous voulez manger ça sera déjà énorme ça permettra d'organiser vos courses et d'être mieux quand vous allez commencer à cuisiner ah donc je vais pas rentrer dans les détails mais un rayon fruits et légumes rayon viandes protéines et ainsi de suite rayon féculents après bien sûr il peut y avoir des petits extra en fonction voilà de votre objectif comment vous avancez comment on peut le mettre en place donc n'hésitez pas à m'en parler et on en discutera si voilà vous voulez d'autres choses mais en gros voilà l'organisation de vos courses ça commence par là c'est qu'est ce que vous voulez manger pendant la semaine ça permettra donc encore une fois de repartir avec les années les aliments essentiels pour faire vos repas voilà donc vous avez fait vos petites courses tout va bien vous avez pris vos féculents vos protéines vos légumes vos fruits vos compotes enfin tout ce que voilà qui a été conseillé dans le le pain aussi on l'oublie pas dans les féculents mais on n'oublie pas tout ce qui a été conseillé dans le programme comment c'est construit et tout vous arrivez chez vous maintenant il faut commencer un peu à organiser vos repas pareil je sais que c'est chiant de faire déjà de prévoir le repas du lendemain ou de l'après lendemain mais c'est pareil c'est une question d'habitude c'est une question de temps parce qu'à force de faire ça vous allez finir par voir les résultats sur la balance sur les mensurations dans le miroir mais voilà la condition sine qua non c'est d'abord de commencer par bien cuisiner et prendre le temps de cuisiner si au moins au moins 95% de vos plats dans la semaine sont cuisinés c'est top c'est génial c'est génial et ça se fait facilement ça se fait facilement façon déjà si à la base vous avez préparé les repas vous les mangez dans la semaine quand vous arrivez vous avez juste à cuisiner et à respecter ce qui est écrit dans le programme c'est aussi simple que ça il n'y a pas besoin de plus de réflexion au final donc par rapport à l'organisation de vos repas anticipez préparez des tupperware faites le maximum possible je ne vous demande pas d'y passer trois heures quatre heures six heures en cuisine rien qu'en deux petites heures normalement allez une heure et demie deux petites heures déjà vous avez pouvez préparer deux à trois jours d'avance c'est cool vous rentrez du boulot vous rentrez du sport vous rentrez de quelque part chez vous la nourriture et les têtes ça vous évitera d'aller grignoter à côté ça vous évitera de manger n'importe quoi d'aller commander je sais pas quoi c'est prêt la nourriture vous attend c'est prêt c'est cool c'est cool donc n'ayez pas peur de préparer un tout petit peu plus bien sûr faites en sorte que ce soit des aliments qui se conservent bien sous deux trois jours que vous avez vous avez accès à un micro-ondes si c'est de la nourriture qu'il faut réchauffer voilà pour penser à tous ces trucs là c'est ou alors si c'est que des aliments froids pensez à vous faire quelque chose de froid et ainsi de suite mais voilà plus vous anticipez vos journées plus ça sera facile de mettre en place ça vous demandera moins d'efforts l'adhérence alimentaire sera beaucoup plus simple j'en parlerai je crois que je n'ai pas parlé dans mes vidéos si j'en ai parlé tant mieux si j'en ai pas parlé je vous parlais de ce que c'est l'adhérence alimentaire je voulais vraiment insister sur ça c'est un sujet super intéressant mais bref voilà facilitez vous la vie enchaînée préparez déjà plusieurs repas c'est pour ça des fois quand vous faites votre cuisine n'hésitez pas à en faire un peu plus pour quelques jours supplémentaires ça vous permettra d'anticiper de préparer et après je vous jure des fois il suffit de prendre le même repas si vous n'avez pas envie d'une monotonie le lendemain vous faites le même repas vous avez juste à rajouter des épices des légumes en plus ou des trucs supplémentaires qui n'avaient pas dans le repas d'avant vous aurez l'impression de manger un repas différent puis au final ça se passe vraiment dans la tête tout se passe dans votre tête c'est vous qui avez l'impression de mais si vous voulez atteindre votre objectif il n'y a pas de choix il n'y a pas de secret c'est comme ça qu'on fait et à force d'apprendre à vous connaître et ainsi de suite et comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos ça va vous paraître naturel vous allez savoir comment manger sans avoir non plus à peser dans le temps vous allez atteindre votre objectif ça je crois en vous ça j'y crois pour vous et je sais vous en êtes capable tout le monde est capable j'en suis capable je suis passé aussi comme vous par des étapes pas possible et regardez aujourd'hui je vais très bien vous en êtes capable aussi tout le monde est capable c'est une question encore une fois de responsabilisation d'éducation de mindset de se mettre vraiment dans cet objectif je sais qu'il ya les aléas de la vie qui peut faire que mais au final les aléas de la vie on peut les accepter les prendre et continuer à avancer dans son objectif ça ne tient qu'à vous je vais pas trop creuser non plus cette partie là c'est bien expliqué dans le programme et je voulais la répéter parce que je sais que des fois au bout de quelques mois à quelques semaines voilà on essaie d'autres choses on s'est salé on prend confiance en soi et au final il ya toujours des petits débordements ça fait du bien de faire des rappels donc pensez à bien organiser vos courses dès le début ça fera moins de réflexions pendant vos courses vous serez ce que vous avez besoin vous parlez moins de temps à vos courses vous gagnerez même des temps pareil pour la cuisine organisez vous pour faire un maximum de cuisine sur plusieurs jours plusieurs repas comme ça c'est cool pour vous c'est fait vous rentrez tout est préparé vous prenez pas la tête vous posez votre canapé vous sortez du sport il ya plus qu'à manger c'est ce qui est génial avec l'organisation je sais qu'on n'est pas tous doués je sais que c'est des fois c'est chiant on a un blocage mais comment c'est quelque part comment c'est un peu pour prendre cette habitude et en faire quelque chose de beaucoup plus grand voilà si jamais par rapport à cette vidéo vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire on pourra en discuter dans le moment dans tous les cas c'est assez clair dans le programme donc je reste présent si besoin je vous invite à regarder les autres vidéos si vous ne les avez pas regardé c'est très important elles font toutes parties du programme toute partie du coaching elles ont toutes quelque chose à vous apporter aussi bien sur le plan personnel que dans le programme l'avancée de votre paire de poids l'avancée de votre prise de masse donc n'hésitez pas à bien lire à bien écouter et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo super intéressante qui va vous pour vous aider à avancer et sinon en fonction du temps que vous regardez la vidéo moi je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne journée prenez soin de vous et à très bientôt